Le Conseil des ministres que le chef de l'État a réagi à la vague de manifestations qui a secoué le pays la semaine dernière. Le président Macky Sall a fermement condamné ces événements qu'il qualifie d'agression contre l'État et les institutions à travers des violences humaines, des actes de saccage contre les biens publics et privés et des cyberattaques contre des sites stratégiques du gouvernement et des services publics. Il a cependant salué le professionnalisme des forces de défense et de sécurité qui, selon lui, ont permis de maîtriser la violence des attaques et d'arrêter les actes de vandalisme et de banditisme relevés. Macky Sall a ainsi rappelé au gouvernement la nécessité de protéger la République et de préserver la nation face aux attaques qui sont devenues récurrentes et multiformes. Estimant ces faits graves, le chef de l'État a ordonné l'ouverture d'enquêtes judiciaires immédiates pour faire la lumière sur les responsabilités liées à ces événements. Il est également attendu du gouvernement la préparation d'un mémorandum complet sur les décès, actes de vandalisme et défiance vis-à-vis de l'État perpétrés à l'occasion de ces manifestations. Le président de la République a aussi invité le gouvernement à faire un bilan exhaustif des pertes économiques et des dégâts matériels causés pour avoir une évaluation exacte des préjudices subis par le pays. S'agissant du dialogue, Macky Sall a informé le Conseil qu'il s'adressera à la nation pour partager les conclusions et donner les grandes orientations qui permettront la consolidation de notre modèle démocratique.